Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 1er juillet 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai, je commencerai à poster les tirages pour le mois de juillet. Voilà, c'est un peu tard, enfin c'est début du mois. Donc on commencera par les cancers, lions et vierges. Voilà, donc nous sommes le lundi 1er juillet 2024, qu'est-ce que sont les énergies ? Pour aujourd'hui, alors on a le 4 de denier, on vous dit que vous êtes en zone de confort, en zone de sécurité, professionnel, matériel, financier, mais peut-être aussi relationnel, émotionnel, comportement. On a un grand changement pour aujourd'hui. Alors est-ce que vous sortez de la sécurité, vous n'êtes plus en sécurité, ou est-ce que vous, c'est une idée de se challenger, de sortir de sa zone de confort, de sortir d'une situation de comportement, de stabilité, de sécurité émotionnelle, relationnelle ? On a la reine de bâton. Féminin, féminin, on vous dit que vous reprenez votre pouvoir sur la situation, sur une personne en amour, une énergie masculine en face de vous. Peut-être vous redonnez du pouvoir à votre énergie féminine de création, de passion, d'attraction ou de projet, d'activité, de hobby, d'amour. On a le fou, vous prenez un nouveau départ dans la légèreté, spontanéité, d'un nouveau départ insouciant. On a le 8 d'épée, il y a quand même des pensées limitantes, il y a quand même des peurs. Et on a le 6 de bâton, mais vous allez vers une grande victoire, une grande réussite. Il y a un déblocage, il y a une possibilité peut-être aussi de déplacement, voyage, déménagement, de trajet, il y a une notion d'avancer. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la maturité, le roi de cœur. Ah, alors on vous parle d'une énergie masculine, c'est peut-être plutôt la personne en face de vous. On a eu un message pour vous, féminin, féminine. Il y avait peut-être une zone de sécurité, il y a un déblocage pour une avancée. Mais on a une énergie masculine qui reste dans sa zone de sécurité, qui pense que c'est plus mature, peut-être lié à une famille, parents, enfants, ou lié à une personne, amour, conjoint, ou lié à un travail, de l'argent. Ça peut être vous aussi, vous restez dans la sécurité, professionnel, matériel, financier, c'est peut-être plus mature que de faire n'importe quoi. Ou c'est l'autre qui pense comme ça, on a l'action, le roi de carreau. La personne ne fait pas, mais la personne a envie. On a quelqu'un ici qui reste dans sa zone de sécurité, par maturité, ou en tout cas parce que la personne pense que c'est plus mature, mais qui a envie. Qui a envie de passer l'action, qui a envie d'écouter son désir, qui a envie d'être en mode action pour une création, une passion, un projet. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce lundi, 1er juillet ? Celle-ci, Raphaël, l'archange guérisseur. Ok, on a une personne qui va recevoir des messages pour être guérie. Alors ça peut être vous, peut-être lié au travail, au matériel, à l'argent. Mais ça peut être l'autre aussi, lié au relationnel, dans ce cas-là, amoureux, familial, social. À moins que vous soyez l'énergie masculine concernée. On a Lilith. On a pour moi cette énergie masculine, et c'est la personne en face de vous, au niveau sentimental, qui est dans sa zone de sécurité. Cette personne reçoit des messages pour guérir, mais la seule chose que la personne interprète, c'est que vous êtes la mauvaise. Vous êtes la méchante. La mauvaise, la mauvaise, l'énergie féminine. Donc pour moi c'est vous, au niveau sentimental. Vous êtes vraiment une très méchante personne. Bon, d'accord. On a la scène, d'accord. Donc cette personne, l'énergie masculine a décidé plutôt de se réunir avec des amis. Des amis, sa famille, je sais pas qui. On a la trinité, dans une triangulaire, peut-être une autre, ou peut-être... Essayez quand même de vous garder dans une sorte de triangulaire. Et l'apocalypse. Bon ouais, je sais pas si ça marche. J'ai l'impression que ça commence à s'effondrer, ce petit scénario. Cette petite façon de faire habituelle. Il y a une sorte de révélation, une sorte de prise de conscience. Bon. Dernière carte. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? On a l'évolution. J'ai l'impression qu'on a cette énergie masculine qui est poussée à évoluer là. Parce que la personne, on lui envoie des messages pour une vraie maturité, pour une sortie de zone de sécurité. Et il faut les comprendre comme il faut les comprendre, et pas essayer de les détourner pour, voilà, rendre coupable la victime, ou faire toujours pareil avec les mêmes personnes, ou avoir toujours les mêmes petites façons de retourner le truc, pour trahir, pour, bon, bref. Donc on a finalement cette énergie masculine qui est évidemment poussée à évoluer. Donc je répète, pour moi, c'est plutôt la personne en face de vous au niveau sentimental. Ça peut être un homme ou une femme, mais des fois c'est vous. Ça peut être dans votre propre énergie masculine. Au niveau professionnel aujourd'hui, au niveau matériel, au niveau de l'ancrage, au niveau de la stabilité, du concret, de ce qu'on peut toucher. Vous êtes en sécurité ? Parce que c'est plus mature de faire comme vous faites, d'y rester comme ça, de faire comme ça. On vous guérit aujourd'hui, on vous envoie des messages. Alors peut-être pour évoluer, peut-être pour certains c'est un peu la facilité. Pour d'autres, on va vous dire, ça va évoluer, ça va bouger. Tu te contentais du minimum ou du raisonnable parce que c'était mature de faire comme ça, mais les choses vont bouger. Donc soit c'est vous qui êtes poussé à bouger, soit ça bouge. Vous prenez, comme ça vous parle, vous verrez bien. On va faire, on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a l'astrologie, ok. On a vos anges gardiens et l'archange Raphaël, celui de la guérison, qui a un message à vous donner par rapport à l'astrologie. Mais déjà, l'astrologie, enfin, il ne faut pas regarder que son signe solaire. Premièrement, il faut regarder tout son thème astral. Alors je sais que c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps et moi je fais beaucoup de tirages. Mais il ne faut pas aussi prendre que comme ça vous parle. En plus, je donne des messages assez clairs pour expliquer qui est qui. Donc c'est très simple. Quand on est honnête envers soi-même, on sait soit qui est qui, et donc qui est l'autre, ou sinon que ça ne nous parle pas du tout. Donc là-dessus, il y a une guérison. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas un signe qui est gentil, un signe qui est mauvais, un signe qui a forcément du bien, qui va avoir des problèmes, et un signe pour qui ça va être génial. Ben non. Déjà, dans un thème astral, il y a tous les signes. Oui, c'est l'archange Raphaël qui a envie de vous dire ça. Donc apparemment, l'astrologie, ça marche, mais quand on sait bien l'utiliser, il faut regarder tout son thème astral. Il faut regarder tout le thème, enfin, un minimum. En tout cas, on ne peut pas se contenter que de son signe solaire. Ou alors, ça nous parle complètement, et voilà. Mais si ça ne nous parle pas, on regarde un autre signe, et puis si on ne comprend pas, soit vraiment ce n'est pas pour nous, soit c'est qu'on ne veut peut-être pas comprendre le message. Pourtant, il semble clair. Donc, en tout cas, chez moi, ça semblerait clair. Ou alors, mes tirages ne sont pas pour vous, je ne sais pas. Et puis, pour l'autre, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous regarder qu'un seul signe aussi. Donc, bon, voilà. Enfin, je vais voir quel est le message qu'on a à vous donner. On vous parle de l'astrologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous préciser à propos de l'astrologie ? Peut-être aujourd'hui, vous allez vous dire, mais l'astrologie, ça ne marche pas, en fait. Ben... C'est une science ou un truc à étudier de manière complète et exhaustive. Et même encore, ça ne fait pas tout. Il y a plein de choses qui peuvent déterminer... C'est pour ça que... Moi, je ne veux plus parler en disant le signe, il nia, il nia, il nia. On a la tempérance. Ben oui, ça prend du temps. Mais oui, mais ce n'est pas du tout cuit. Ce n'est pas juste qu'on regarde son signe solaire en cinq minutes et puis ça suffira. Bon. Donc, on a certains aujourd'hui. Ben aujourd'hui, vous allez essayer de pousser, d'essayer de comprendre au niveau astrologique. Peut-être votre thème astral, peut-être celui de l'autre. Peut-être vos autres signes. En regarder d'autres. Peut-être vous dire... Bon, ben effectivement. Et puis, voilà, c'est juste une manière en fait... Pour moi, l'astrologie, ce n'est même pas par rapport au signe. C'est une manière de faire des tirages un petit peu plus sur des situations précises et puis de capter aussi l'attention des gens. Voilà. Pour qu'ils regardent un tirage de développement personnel. Moi, c'est comme ça que je le pratique. Donc après, bon. Bon, ben écoutez, des personnes qui prendront le temps et qui ont pris le temps de comprendre et de méditer et de prendre soin d'eux et machin, il y a une très très belle évolution pour vous. On va tirer une carte au-dessus du 4 de denier. Il y a une guérison à voir par rapport à l'astrologie. Moi, je n'ai rien contre aucun signe. Je donne des messages. Et puis, maintenant, je répète, si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Si vous sentez accusé dans votre signe, vous inversez. Je le répète maintenant tout le temps. On a fort, elle est tournée envers. Je suis forte et courageuse, je suis prête à surmonter les défis. Peut-être que c'est pour vous, féminin ou féminine. En tout cas, on a une personne qui arrête de forcer, peut-être, d'être fort, courageux, de surmonter les défis. Non, c'est bon. On a une personne qui se dit, moi, je suis en zone de sécurité. Je ne veux pas faire plus. Je ne veux pas faire plus pour les autres. Je ne veux pas faire plus pour tout le monde. Ça va, hein. Bon. Alors, ça paye ? Ça évolue ? Ou ça ne paye pas ? Tati, il faudrait faire un petit effort. On va tirer une carte au-dessus de la maturité. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, celle-ci. Manipulateur ? Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai hondement en réalité. D'accord. Alors, on a une personne qui est manipulatrice. Ce n'est pas vous, moi. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un en face de vous, qui est manipulatrice, quelqu'un qui est manipulateur et qui va m'essayer de convaincre en disant, oui, mais c'est mature de penser comme ça et de faire comme ça. D'accord. Il va falloir que cette personne soit convaincante. À moins qu'on ait une personne qui est manipulatrice et qui prend conscience de ce qui est mature et qui change. J'espère que c'est plutôt ça, quand même. On a attentionné. Je ne sais pas, parce que là, pour moi, c'est la personne en face de vous, féminin, féminine. Peut-être pour certains, c'est vous. On a une personne qui manipule, mais qui va soit faire des petits cadeaux, des petites attentions pour essayer de convaincre l'autre en prétendant que c'est mature, mais en fait, c'est un truc toxique derrière. Soit va vraiment faire gage de maturité et d'engagement dans le bon chemin et en montrer des bribes, des indices, des éléments, des trucs. Je ne sais pas. On a sage. Ah, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je suis devenue sage à l'ignée. Ah, j'ai quand même l'impression qu'on a quelqu'un qui prend en maturité, en vraie maturité, pas en fausse pour essayer de convaincre, pour rester manipulateur et disperser. J'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue avec idée. Alors, on a une personne qui, bon, qui a été manipulateur, mais qui décide d'être mature, va faire des petites attentions, va essayer de le montrer, travaille sur soi. Mais il y a beaucoup de travail, ou il y a beaucoup de choses à faire sinon. Donc, on ne peut pas être trop au fourreur moulin et à faire tout ce qu'on peut, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour aujourd'hui ? On a le 4 de denier. Ben, pour moi, vous êtes en... Alors, ça peut être, donc c'est vous. C'est vous dans votre énergie masculine, donc dans l'ancrage. Vous êtes en sécurité, professionnel, matériel, financier, parce que vous avez été mature, vous avez pris les bonnes décisions. Donc, la maturité, c'est de ne pas bouger. Pour le matériel, c'est la sécurité qu'il faut chercher. Ben, c'est fait pour ça, sinon ça ne sert à rien. Et en plus, vous recevrez des messages en vous disant que ça va évoluer dans le bon sens. Vous avez su être raisonnable et il y a des choses qui vont se débloquer. Ou alors, c'est le contraire. Vous avez été un petit peu trop dans la sécurité matérielle. Et la maturité, c'est que si on veut que les choses évoluent, il faut un petit peu se dépasser. Bon, sinon, c'est au niveau sentimental. Et dans ce cas, je pense que c'est plutôt la personne en face de vous, puisqu'on parle d'une énergie masculine. Zone de sécurité pour quelqu'un qui pense que c'est la maturité. Soit c'est vrai et on guide cette personne, on dit oui, c'est vrai, c'est mature comme tu fais. Et les choses évoluent dans le bon sens parce que tu fais les choses bien. Et c'est toi qui as raison. Soit non. Il y a un autre message disant ben non, ça, ce n'est pas la maturité. Ça, c'est un truc que tu t'inventes pour rester manipulateur. Voilà. Donc, tu vas devoir évoluer. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.